Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la nouvelle alimentation Corsair Vengeance 650M. Un modèle milieu de gamme qui sera proposé à un tarif de 89 euros dans la version 650 watts et qui propose une certification 80 plus silver et des câbles semi-modulaires. On va également retrouver un ventilateur de 120 mm qui est semi-passif et on aura aussi le droit à une garantie de 5 ans. On vous propose de découvrir cette nouvelle alimentation, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On retrouve comme toujours un packaging à la Corsair, c'est noir, c'est jaune. On retrouve le logo 80 plus silver, le logo pour la garantie de 5 ans. On a une petite image du bloc d'alimentation et on se lance tout de suite à la découverte du bundle. Sur cette Vengeance 650M, le bundle est plutôt classique. On va retrouver la notice d'utilisation, le câble d'alimentation et enfin quelques colliers et la visserie. On continue maintenant avec le câblage. On vous rappelle que cette alimentation est de type semi-modulaire. Elle embarque de base un 24 broches ATX, un 4 8-pin CPU et deux prises PCI Express 6-8-pin. Au niveau des câbles modulaires, on va retrouver un second 4-pin CPU, un second brin PCI Express avec deux prises PCI Express 6-8-pin. On va trouver un brin SATA avec deux prises, un brin SATA avec trois prises, un brin avec quatre prises Molex et enfin un adaptateur Molex vers floppy. On découvre maintenant cette Vengeance 650M. Sachez que le bloc pèse 1752 grammes et que la profondeur est de 140 mm uniquement. Sur le dessus, on retrouve un logo Corsair monté sur une grille fine avec en dessous un ventilateur de 120 mm qui est de type semi-passif. Sur les côtés, on retrouve les logos Vengeance 650M à droite comme à gauche. A l'avant du bloc, on va retrouver les câbles qui sont de type non modulaire. Ils proposent une finition de type gain nylon plus gain thermo. On va retrouver un 24 broches ATX, un 4 8-pin CPU et deux prises PCI Express 6-8-pin. Ce qui est déjà plutôt pas mal. On a vu juste avant les autres câbles qui étaient proposés. Sachez que l'alimentation propose aussi un système de fonctionnement pour les rails 12V. Soit on pourrait être en multi-rail 12V, soit on pourrait être en single rail 12V. A l'arrière, on retrouve la grille d'aération, l'interrupteur, le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation. Ensuite, on retrouve en dessous les caractéristiques techniques de ce bloc Vengeance 650M. Sachez que nous sommes sur un 5V de 20A, un 3V3 de 25A et nous avons un rail 12V de 54A quand on est en cumulé sur les différents rails. Autrement, sachez que nous avons un 12V, quand nous utilisons les 5 rails différents, Corsair nous propose à chaque fois 30A sur chaque rail, comme vous pouvez le voir sur ce petit papier ici même. Tarif 89,90€, certification 80+, Silver, on retrouve un ventilateur semi-passif et on vous proposera un test très complet de cette réalimentation très prochainement sur coccotente.com Sur ce, on vous dit à très bientôt.